Musique Voici le Tringabote, un bateau amphibie des temps modernes que Guirek Daniel est parvenu à homologuer. Parmi les plus grosses difficultés, il a notamment fallu résoudre le problème d'autorisation de circulation de l'engin sur les routes départementales. Ce véhicule jouit d'une certaine exception. Il n'a pas besoin de carte grise pour circuler sur la route. Néanmoins, il lui faut un titre de circulation. Et ce titre de circulation, c'est ce papier-là qui nous est communiqué par la préfecture qui accuse réception de notre déclaration d'itinéraire routier. Guirek Daniel aime les inventions. Ce géotrouvetout vient de consacrer plusieurs années de sa vie à la mise au point du bateau roulant. Pour cela, il a fallu trouver l'astuce qui permette à l'embarcation d'être à la fois performante sur la route, mais aussi sur l'eau. Donc là, on voit l'ouverture du train d'atterrissage de la roue avant. D'ailleurs, on voit bien en vert la luminosité de l'eau sous la coque. Lorsque le volet va se refermer, il y aura de l'eau dans la coque. Et cette eau est emprisonnée dans le coffre étanche de la roue avant et va ensuite être pompée et mise par support en l'espace de 3 minutes et demie par 2 petites pompes qui sont dans le coffre. Ainsi, on va complètement alléger l'avant du bateau du poids de cette eau-là et conférer au bateau des qualités de navigation optimales. L'invention est désormais commercialisée. Elle est vendue 100 000 euros. Plus besoin de s'embêter avec une remorque ou une place au ponton, le bateau s'entrepose dans le jardin ou dans un garage. Mais avant d'en arriver là, Guirec a dû s'armer de patience et batailler sec pour que son invention voit le jour. Il a fallu qu'il investisse son patrimoine. C'est un budget de l'ordre de 500 000 euros à peu près en cash. Plus le temps passé qui n'est pas rémunéré pour moi. Vous jouez au casino ? Non, c'est pas du casino. C'est de la prise de risque. J'espère calculer. On croit toujours qu'elle est calculée. Je ne suis pas certain toujours. Mais c'est véritablement ça. L'innovation, c'est de la prise de risque. Pour séduire le client, Guirec et son équipe sont capables de sortir le grand jeu. Par exemple, mettre en avant la maniabilité de l'engin, quelle que soit la situation. Mais aussi démontrer les performances de confort et de navigation de l'invention. Le bateau, je croyais qu'au niveau nautique, au niveau négligation, ce qui serait lourd, tout ça. Non, c'est un bateau normal avec des capacités routières. Tout à l'heure, on était à 30 nœuds, donc il s'est comporté très bien. A 25 nœuds, on a lâché la barre. Il n'y a pas eu rien. Tout s'est bien passé. Les stades, c'est un vrai bateau. Un hors-bord, oui, mais c'est un vrai bateau. Cerise sur le gâteau, la construction du Tringabot est 100% française. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vrai bateau.